Dans cette vidéo, vous allez découvrir 7 astuces et une méthode pour trouver une niche profitable pour votre blog ou votre business internet. Choisir la bonne niche aura un impact énorme sur les résultats de votre blog. Par exemple, quand je bloguais sur le tir sportif, je générais entre 3000 et 4000 euros par mois et la petitesse de ce marché me condamnait à la stagnation. Les résultats que j'ai aujourd'hui sur Traficmania sont multipliés tout simplement parce que le webmarketing est une niche bien plus porteuse. Je sais aussi, pour avoir aidé des milliers de blogueurs au cours de ces dernières années, que certaines niches sont quasiment impossibles à monétiser. Imaginez, c'est terrible, vous avez passé des mois à travailler sur un blog ou sur une chaîne YouTube et vous n'avez aucun résultat tout simplement parce que le marché n'est pas porteur. Alors, je vais vous aider puisque j'ai décidé de vous donner mes astuces, des astuces à contre-courant pour vous aider à trouver une niche de blog, une niche de chaîne YouTube, une niche de business internet qui soit rentable. Tout particulièrement, vous allez découvrir la méthode entraîneur-joueur qui permet de résoudre le syndrome de l'imposteur. Vous savez, cette espèce d'appréhension que l'on a si l'on n'est pas un expert dans sa thématique. Je vais également vous parler de la méthode du carré du succès qui permet de trouver des niches de blog extrêmement rentables. Ce sont des niches dans lesquelles il n'est pas rare de croiser des blogueurs qui gagnent entre 10 000 et 50 000 euros par mois, même sur le marché francophone. On y va, découvrons maintenant ce qu'est ce fameux carré du succès. Le carré du succès, ce sont les niches de blog qui répondent aux besoins universels de l'être humain, les besoins que nous avons tous. Ce sont probablement les niches qui génèrent le plus de chiffres d'affaires sur internet. L'idée m'est venue un jour en remarquant un prospectus coincé sous l'essuie-glace de ma voiture. En regardant ce prospectus, j'ai découvert que c'était une publicité pour un voyant. Et ce voyant mettait en avant 4 points. Ce voyant proposait de résoudre les problèmes d'argent, de santé, d'amour et de bonheur. Je pense que ce voyant était surtout un bon commerçant car cette liste ne doit rien au hasard. Ce que je sais, c'est que ces 4 points touchent 99% de la population. Tout le monde veut plus d'argent, une meilleure santé, du bonheur et trouver l'amour. Évidemment, si vous avez un business sur internet qui aborde cette thématique, vous avez une très forte probabilité d'avoir énormément de trafic et des ventes importantes. Toutefois, attention, des sujets comme l'argent ou la santé sont tellement vastes qu'il va falloir affiner le choix de votre niche et j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Mais vous pouvez déjà commencer à prendre un bon vieux cahier et un crayon et à noter des idées de blogs qui tournent autour de ces 4 thématiques. Par exemple, l'argent peut vous amener à l'entrepreneuriat, à l'investissement boursier ou au webmarketing. La santé peut vous amener à la nutrition et le bonheur va vous amener par exemple sur les blogs de développement personnel. Ces niches font partie de celles qui brassent le plus d'argent sur internet. Hélas, il y a une contrepartie. La contrepartie, c'est que la concurrence est extrême sur toutes ces thématiques et qu'il y a déjà des blogs et des chaînes YouTube qualitatives sur chacun de ces créneaux. Il faudra donc que vous soyez capable d'apporter quelque chose de plus et de faire partie des tout meilleurs si vous voulez réussir à gagner votre vie sur les niches du carré du succès. Passons maintenant au conseil numéro 2. Choisissez des niches qui ont une longue durée d'intérêt. Pourquoi est-ce que c'est important ? Eh bien, on considère dans le monde de l'entreprise que trouver un nouveau client coûte 5 fois plus que de garder un client existant. Et c'est assez logique. Imaginez une personne qui est déjà client de votre blog. Cette personne vous connaît et elle a eu suffisamment confiance en vous pour passer à l'achat. Cette personne sera donc plutôt réceptive à vos nouvelles offres. Maintenant, imaginez un internaute qui n'a jamais entendu parler de vous. Il va falloir faire un travail énorme pour créer de la confiance avec lui et réussir à vendre, ce sera évidemment beaucoup plus difficile. C'est pour cette raison que vous devez éviter les niches qui ont un temps d'intérêt court. Par exemple, il y a à peu près 500 000 femmes qui tombent enceintes chaque année en France. Cela représente un marché énorme. Toutefois, une grossesse ne dure que 9 mois. Vous avez donc une période relativement courte pour trouver des inscrits, pour créer du lien avec elles et ensuite pour réussir à faire des ventes. Et dès que le bébé sera né, la personne qui a été cliente n'aura plus de raison de suivre votre blog. C'est un petit peu la même chose avec les blogs qui tournent autour de l'organisation des mariages. Organiser un mariage, cela prend entre 6 et 12 mois. Évidemment, pendant cette période, vous pouvez avoir des clients, mais dès que le mariage sera passé, vous n'arriverez plus à faire aucune vente auprès des gens qui sont inscrits à votre blog. Et vous serez donc condamné à tout le temps aller devoir chercher de nouveaux prospects. Il est donc fondamental que vous trouviez des niches qui proposent de longues périodes d'intérêt sur des sujets qui vont intéresser les personnes pendant plusieurs années. Conseil numéro 3. Ne bloguez pas sur votre passion. La plupart des soi-disant experts du marketing vous disent tous la même chose. Partez de votre passion, montez un blog et essayez de faire des ventes. Pour moi, c'est une mauvaise approche. Et il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est que vos passions vont évoluer dans le temps. Je vous donne un exemple. Je me suis inscrit l'année dernière dans un club de judo, jujitsu. Il y a un an de cela, je ne connaissais absolument rien à ce sujet. Et je n'en aurais jamais discuté avec quiconque. Depuis que je suis inscrit à ce club, je me suis surpris à regarder les compétitions à la télévision. Et aujourd'hui, je prends du plaisir à discuter de ce sujet avec les gens de mon club. Donc, on voit bien que les passions évoluent au cours du temps. Et vous ne savez pas ce que vous allez aimer demain. La passion est le résultat d'une pratique. Ce n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus par hasard. Si vous vous focalisez uniquement sur vos passions actuelles pour monter votre blog, il y a de fortes chances que vous mettiez de côté des dizaines d'idées sur lesquelles vous pourriez proposer quelque chose d'intéressant et rentable. La seconde raison, c'est que rien ne prouve que votre passion actuelle soit effectivement porteuse d'un point de vue business. Prenez par exemple une personne passionnée de politique. Vous pourriez faire des articles sur le sujet et avoir beaucoup de lecteurs. Mais avouez tout de même que c'est une thématique qui est difficile à monétiser, à part peut-être en vendant quelques e-books ou en plaçant des bannières. Conseil numéro 4, il y a des centaines de niches sous-exploitées. Et voici comment les trouver. J'ai fait l'exercice. J'ai pris juste quelques minutes et j'ai griffonné quelques idées sur une feuille de papier. J'ai rapidement trouvé une bonne demi-douzaine de niches sous-exploitées. Je vais les partager avec vous. Savez-vous par exemple qu'il y a 600 000 pratiquants en équitation en France ? Et combien y a-t-il de blogs sur le sujet qui vendent des formations ? Une poignée. Il y a donc un marché à prendre. Voici une autre idée, la photographie. Laurent Breillat a déclaré dans une interview que son blog apprendrelaphoto.fr lui a rapporté 70 000 euros par mois. Allez faire un petit tour sur Google et regardez le nombre de blogs qui traitent de la photographie. Le nombre est relativement restreint. Cela signifie que si vous arrivez avec du contenu qui est pertinent et qualitatif, vous pourriez faire votre trou beaucoup plus facilement que dans des thématiques très encombrées comme le webmarketing, l'immobilier ou le développement personnel où la concurrence est extrêmement rude. Vous ne connaissez rien à la photo ou à l'équitation ? C'est également mon cas. Et pourtant, je n'aurais pas peur de bloguer sur ce genre de thématiques. Je vous révélerai un petit peu plus tard dans cette vidéo comment régler ce problème de syndrome de l'imposteur grâce à la méthode entraîneur-joueur. Voici une autre idée. Soyez à l'affût des tendances. Prenez par exemple les chauffeurs Uber. Récemment, il y a eu une évolution de la loi qui oblige les chauffeurs de VTC à passer un examen sur lequel le taux d'échec est tout de même assez important. On pourrait tout à fait imaginer un blog qui explique aux gens qui veulent devenir chauffeurs privés comment réussir le concours officiel VTC, comment négocier l'achat d'un véhicule, est-ce qu'il faut le louer, est-ce qu'il faut l'acheter, comment négocier avec son banquier, comment définir son business plan, bref, comment vivre de son activité de chauffeur privé. Je vous donne une autre tendance. Le mentalisme. Avec la série télévisée du même nom, on a vu une explosion du nombre de bouquins qui traitent de ce sujet. Mais il n'y a quasiment aucun blog. Pourquoi est-ce que cette thématique pourrait marcher ? Et bien tout simplement parce que chacun d'entre nous a le rêve secret d'avoir du pouvoir sur les autres. Et c'est ce que promet l'ensemble des techniques du mentalisme. Je suis donc persuadé qu'un blog qui traite du mentalisme aurait un beau potentiel commercial. Vous voulez une autre idée de thématique porteuse ? Le management. Il y a en France des centaines de milliers de petits patrons qui ont 2, 3, 4, 5, 10 salariés et pas plus. Ces petites entreprises n'ont pas les moyens de se payer les grandes formations présentielles qui coûtent 4000, 5000 ou 6000 euros. En revanche, je suis persuadé que de nombreux patrons de petites entreprises, de toutes petites entreprises, seraient prêts à dépenser 300, 400 ou 500 euros pour avoir des outils concrets afin de diriger efficacement leurs équipes. Comment vérifier que votre niche est porteuse ? Voici une astuce ultra simple. Allez faire un tour sur Amazon et regardez la quantité de bouquins qui traitent du sujet. Regardez pour les bouquins en français et regardez également pour les bouquins en anglais. Plus le nombre de livres est important, plus cela signifie que le marché a du potentiel. Et en faisant cet exercice avec suffisamment d'acharnement, vous verrez qu'il y a des thématiques dans lesquelles on a écrit des centaines de livres et pour autant, il n'y a qu'un ou deux blogs en place, ils se taillent la part du lion et vous pourriez facilement y faire votre trou. Peut-être qu'à ce stade, vous avez déjà de nombreuses idées. Je vais vous montrer comment les affiner. Je vais également vous montrer comment faire si vous n'avez aucune compétence dans la thématique que vous avez choisie. Voici donc le cinquième conseil, affinez le sujet de votre thématique. Une erreur ultra courante est que les gens choisissent un scope beaucoup trop large, le plus souvent par appât du gain. Et le plus souvent cette décision se retourne contre eux avec des chiffres de vente qui restent extrêmement faibles. Je vais vous expliquer pourquoi et vous allez vous rendre compte que c'est assez contre-intuitif, alors écoutez bien. Il est clair que si vous décidez de bloguer sur la photographie ou l'équitation, vous n'avez pas besoin d'affiner outre mesure parce que vous allez savoir de quoi vous allez parler. Mais si vous décidez d'aller dans une thématique très large comme celle qui font partie du carré du succès, affiner votre thématique est obligatoire. Par exemple, si vous bloguez sur la santé, on est d'accord, le potentiel est énorme puisque tous les êtres humains sont concernés. Ce sujet va recouvrir la nutrition, le yoga, le sport, le sommeil, comment garder une activité physique en fonction de son âge. Il est évident que vous ne pourrez jamais parler de tous ces sujets. Parce que votre blog serait alors trop généraliste et personne ne se sentirait suffisamment concerné pour passer commande. Vous devez donc faire un choix. Et ce que je vous conseille, c'est de partir sur des problèmes. Vous pourriez faire un blog sur le mal de dos. Vous pourriez faire un blog sur l'insomnie. Vous pourriez faire un blog sur la nutrition pour les marathoniens. Vous pourriez faire un blog sur comment arrêter de fumer. Toutes ces thématiques ont un très joli potentiel. Et vous devez absolument faire un choix. Car même si au final, vous toucherez peut-être un petit peu moins de monde, vous aurez en contrepartie du trafic qualifié. C'est-à-dire du trafic composé de gens assez concernés pour acheter vos produits. Voici le sixième conseil. Comment valider votre idée de niche ? Vous allez voir que c'est assez simple à faire. Il suffit que vous preniez 15 ou 20 minutes et que vous réfléchissiez simplement aux produits que vous pourrez vendre dans quelques mois. Pourquoi est-ce que c'est important ? Laissez-moi vous raconter une histoire. L'année dernière, j'ai été contacté par un blogueur qui avait un très joli site, très intéressant, avec du trafic et qui n'arrivait pas à le monétiser. Et je dois reconnaître que moi aussi, malgré tous mes efforts, je n'ai pas réussi à lui donner une solution. Pourquoi ? Tout simplement parce que son blog parlait de l'actualité de sa région. Les expositions, les visites, le tourisme, il y avait donc du trafic. Mais quel genre de formation voulait-vous vendre ? C'est extrêmement limité. Imaginez la déception d'un blogueur qui travaille plusieurs années sur un site de référence et qui se rend compte qu'il n'a quasiment aucun moyen de monétiser, à part de mettre en place quelques bannières publicitaires qui lui rapporteront quelques centaines d'euros maximum. Il est donc fondamental que vous preniez dès maintenant quelques instants pour réfléchir aux produits que vous allez vendre. Je ne vous demande même pas de définir le format. On se fiche de savoir si ce sera un e-book, une formation d'une heure, une formation de dix heures ou du coaching, peu importe. Je ne vous demande même pas de définir le sujet précis de votre produit. Mais simplement, dites-vous, voilà, dans cette thématique, je dois pouvoir vendre ce genre de formation. Je peux résoudre ce genre de problème. Par exemple, dans l'équitation, ce serait comment choisir son cheval, comment le soigner, comment progresser et gagner des compétitions. Dans le management, ce serait par exemple comment animer une équipe de vendeurs ou alors comment remotiver ses salariés. Pour les chauffeurs privés et les chauffeurs Uber, ce serait par exemple comment négocier sa voiture, comment tenir sa comptabilité, comment définir son business plan et convaincre son banquier. Mon conseil est très simple. Si à ce stade, vous n'avez aucune idée de produit, changez de thématique. Voici maintenant le conseil numéro 7. Comment faire pour vaincre le syndrome de l'imposteur pour être crédible dans une thématique où vous n'avez pas forcément beaucoup d'expertise ? Le syndrome de l'imposteur, c'est ce que de nombreux blogueurs ressentent lorsqu'ils commencent à écrire sur une thématique qu'ils ne maîtrisent pas complètement. Ils n'osent pas faire des ventes car ils ne se sentent pas légitimes. Pour résoudre ce problème, laissez-moi vous expliquer la méthode entraîneur-joueur. En réalité, vous n'avez pas besoin d'avoir réussi dans une thématique pour y être légitime et l'inverse est également vrai. Il y a des exemples dans le football, c'est pour ça que j'appelle cette méthode entraîneur-joueur. Par exemple, Michel Platini était un joueur de foot de génie, considéré par les spécialistes comme un des dix meilleurs joueurs de foot de tous les temps. Lorsqu'il est devenu entraîneur, le résultat a été catastrophique. Il n'est resté entraîneur de l'équipe de France que quelques mois. L'inverse est également vrai. Vous pouvez prendre par exemple José Mourinho, qui est considéré comme un des meilleurs entraîneurs de football de tous les temps. Et bien, sa carrière de footballeur a été extrêmement modeste. Il n'a joué que dans d'obscurs clubs portugais que quasiment personne ne connaît. Cela signifie que vous pouvez être performant dans l'enseignement d'une thématique, sans avoir été performant dans cette thématique. Lorsque par exemple j'ai créé mon blog sur le tir sportif, je n'étais qu'un simple pratiquant. Cela ne m'a pas empêché de vendre des milliers de formations. J'étais simplement un passionné et je n'ai jamais fait croire à mon audience que j'étais un champion ou que j'étais un moniteur diplômé d'État. J'ai toujours eu un discours extrêmement transparent là-dessus et je vous invite à en faire de même. En revanche, je me suis formé. Pendant plusieurs mois, j'ai acheté des dizaines de livres et j'ai acheté des dizaines de DVD sur ce sujet. J'ai également acheté des dizaines de bouquins sur la préparation mentale et la préparation physique. J'ai ensuite appliqué ces conseils, je les ai testés, j'ai fait le tri entre ce qui marchait et ce qui ne marchait pas et ça m'a permis de créer mes propres méthodologies. C'est ainsi que bien que j'étais un tireur de club relativement modeste, j'ai réussi à aider des centaines et des milliers de tireurs sportifs à progresser dans la pratique de leur passion. Tout simplement parce que ce que l'on attend de vous, ce n'est pas un palmarès, c'est de la pédagogie. Et même la pédagogie s'apprend, il y a des bouquins sur le sujet. Donc si demain je voulais monter un blog sur la photographie, je me formerai sur tout ce qui existe dans ce domaine. J'achèterai des bouquins sur le matériel, j'achèterai des bouquins sur l'histoire de l'art photographique, j'achèterai des bouquins sur l'optique et je suis certain qu'au bout de quelques mois, j'en serai plus sur le sujet que 99% des gens. Et je serai capable de créer un cours sur le sujet. Maintenant que je vous ai donné ces conseils, je vais tout récapituler pour que vous ayez une méthode à suivre étape par étape pour trouver une niche profitable. La première étape consiste à considérer des niches dans le carré du succès, c'est-à-dire ce qui correspond aux besoins fondamentaux de l'être humain, le bonheur, l'amour, la santé, l'argent. La deuxième étape consiste à trouver des niches sous-exploitées en comparant le nombre de bouquins sur Amazon au nombre de blogs dans cette thématique. De cette façon, vous pourrez trouver des dizaines d'idées de niches et être en situation de quasi-monopole. La troisième étape consiste à affiner le scope de votre thématique, ce qui est important si votre choix de base est relativement large, comme la santé ou l'argent par exemple. Car pour faire des ventes, il vaut mieux résoudre des problèmes spécifiques que de parler de généralité. La quatrième étape est obligatoire, elle consiste à vérifier que vous pourrez faire des ventes dans votre thématique simplement en réfléchissant au sujet des produits que vous pourrez proposer. La cinquième étape consiste à vous former pour devenir excellent sur votre thématique, afin d'être crédible et de proposer des solutions qui aident vos futurs lecteurs. Et vous verrez lors de cette étape que votre thématique deviendra votre passion, puisque les passions viennent de ce que l'on fait. Ce ne sont pas des choses qui vous tombent dessus par hasard. Et enfin, voici la sixième étape. Une fois que vous aurez déterminé le choix de votre thématique, il est extrêmement important que vous appreniez à bloguer. Pourquoi ? Tout simplement parce que le choix de la thématique n'est qu'une première étape. Vous allez devoir apprendre à créer du contenu intéressant, à fidéliser votre audience, vous allez devoir apprendre à vous faire connaître pour avoir du trafic, vous allez devoir apprendre à créer des produits, à convaincre et à vendre. Et croyez-moi, c'est loin d'être facile. Évidemment, se former n'est pas obligatoire, mais je suis certain qu'en le faisant, vous gagnerez des mois, voire des années. Avec une formation solide, donnée par des gens compétents, vous maximiserez les chances de succès. Maintenant, dites-moi simplement en commentaire, quelles sont les niches auxquelles vous pensez ? Ce serait sympa qu'on puisse avoir cet échange juste en dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker pour indiquer aux autres internautes que le contenu est qualitatif. Je vous recommande aussi d'aller voir mon blog traficmania.com et de télécharger la formation Trafic gratuite d'une heure. Cela vous aidera à avoir une audience plus importante sur votre blog pour pouvoir avancer dans votre projet et bientôt faire vos premières ventes. Merci et à bientôt.